Coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de juillet 2021 pour le signe du capricorne donc capricorne ascendant et signe lunaire en capricorne on va voir quels sont les messages pour vous donc pour ceci on va démarrer votre tirage avec l'oracle des rebelles sacrés on va voir quel est le message ici pour vous qui êtes capricorne donc j'espère que vous voyez bien j'espère que vous voyez bien les cartes également alors on a celle ci qui veut s'enfuir du paquet donc on va la prendre on a recevoir alors ici pour vous les capricornes on peut nous montrer que vous êtes prêts à accueillir quelque chose dans votre vie vous êtes prêts à recevoir peut-être des messages de l'univers en tout cas vous êtes vraiment dans une énergie très équilibrée très douce aussi on sent que vraiment il ya un équilibre pardon j'en perds ma carte il ya un équilibre il ya une grande douceur qui se dégage de vos énergies peut-être aussi on nous montre avec ce message que vous avez envie de partager quelque chose peut-être partager des idées partager une passion en tout cas vous êtes dans le donner et le recevoir donc ça c'est une très belle énergie déjà pour démarrer cette guidance je vais attraper mes cartes parce que tout s'envole mais c'est pas grave alors qu'est ce qu'on nous dit ici dans les messages pour les capricornes qu'est ce qui ressort comme message pour ce mois de juillet qu'on espère très positif dans les énergies alors on va faire la coupe on a la grande prêtresse ici qui est justement dans l'accueil dans le recevoir c'est comme si vous étiez connecté à quelque chose que vous allez pouvoir apporter dans votre vie un partage des idées le fait de recevoir une guidance importante par rapport à ce que vous traversez on a la grande prêtresse et on a l'étoile alors là vous suivez vous êtes à la poursuite de vos rêves vous avez envie de quelque chose d'un temps c'est quelque chose de peut-être mystérieux il ya une sensation ici que je perçois qui est assez c'est un petit peu comme la carte sombre dans le 77 c'est vraiment quelque chose qui est obscur et on sent que vous allez être guidé par une énergie on sent que vous allez avoir des messages importants en lien avec votre spiritualité avec vos intuitions et ça va vous permettre de poursuivre de suivre vos rêves donc on a quand même une très belle énergie qui ressort ici on va voir avec le tirage alors une deux trois quatre cinq je vais juste mettre la petite pierre ici ma petite géode hop et on va voir au dos on a le deux deux bâtons le deux bâtons qui va nous montrer ici que vous vous projetez dans tous les projets que vous avez vous avez envie de réaliser un rêve pour vous épanouir pour trouver un accomplissement au niveau émotionnel donc il ya une soif ici de trouver quelque chose qui peut être épanouissant de commencer un nouveau projet qui va vous permettre de réaliser un objectif important pour vous déjà vous êtes dans une énergie où vous focalisez sur ce que vous pouvez mettre en place pour l'avenir et j'avais même pas vu mais les cartes se relient entre elles ici on peut faire un petit tableau où toutes les cartes se relient c'est juste magique alors on va voir qu'est ce qu'on nous dit on a la carte des amoureux on a la justice on a le 10 de deniers on a la reine de deniers normalement il faut que je retourne celle ci on a le cavalier d'épée on a le 8 de bâton on à la reine de bâton le 7 de deniers donc reine de deniers ici et 8 de coupe alors dans ces énergies ici deniers deniers je pense qu'on a des énergies qui sont quand même assez équilibrées mais c'est un mois intense que je peux vous dire ici c'est que c'est un mois intense au niveau tout d'abord sentimental avec la carte des amoureux on peut nous parler d'une relation très forte on peut nous parler d'un lien intense important dans votre vie mais il ya aussi une connexion il ya quelque chose qui se passe qui vous connecte à vos projets à l'univers et vous êtes prêts comme on l'a vu ici à accueillir de la nouveauté à accueillir une lumière dans votre vie il ya des il ya des projets ici qui se mettent en place qui sont très structurés très stables on peut avoir une idée de s'engager dans un projet qui va s'officialiser rapidement qui va pouvoir se mettre en place en tout cas il ya une idée d'accélération pour vous on voit que vous mettez en place des projets de manière très concrète et que vous êtes prêts à réaliser quelque chose de de très ambitieux qui avait apporté un grand renouveau dans votre vie le 10 de denier on peut avoir une construction la construction d'un foyer la construction d'un lieu de vie une notion en tout cas d'abondance et de recevoir la reine de bâton et si elle va nous montrer que vous vous êtes en train de manifester de nouvelles énergies vous avez un feu créateur vous avez une capacité à mettre en place des projets qui va vous aider dans ce sens à vous engager dans quelque chose de concret c'est presque comme si vous quittiez une situation du passé le huit de coupe ici nous envoie à quelque chose que vous laissez derrière vous vous laissez peut-être des émotions au passé vous laissez une situation au passé en lien quand même avec des proches on me parle de proches on me parle de quelque chose qui est plus rapide que prévu comme si vous receviez des messages de l'univers qui vous invite à avancer à lâcher prise sur une situation et on a ce cavalier d'épée qui est ici alors la communication peut être assez complexe pour ce mois on peut vous dire ici de prendre le temps de poser des mots de dire les choses de poser les bons mots sur ce que vous ressentez sur ce que vous souhaitez transmettre également parce qu'il peut y avoir un petit peu de perturbation au niveau des échanges le cavalier d'épée c'est celui qui agit rapidement sans trop réfléchir c'est celui qui va dire les choses un petit peu de manière impulsive sans prendre le temps nécessaire donc on vous invite vraiment ici à vous ancrer et je pense que c'est quelque chose qui va être une ressource pour vous c'est que vous allez avoir une capacité de vous ancrer de concrétiser des projets de mettre en place quelque chose qui est très favorable pour l'avenir et qui va vous apporter une grande structure on est vraiment dans une forme d'abondance ici pour vous on voit que vous recevez des messages de l'univers et que vous êtes amenés à accomplir quelque chose à réaliser peut-être un rêve quelque chose d'important qui vous tient à coeur on l'a vu avec ce 9 de coupe et cet as de coupe quelque chose qui vous tient à coeur quelque chose d'ambitieux vous plantez ici une graine vous plantez quelque chose qui va germer qui va se développer par la suite et qui va vous apporter une grande concrétisation donc cette carte de la justice elle nous montre bien ici que les énergies sont stables équilibrées et bien pensées et si on retourne cette carte on a comme quelque chose de clair obscur ici comme si vous apportez de la lumière sur quelque chose qui a été mystérieux qui a été caché il ya une idée ici de quelque chose de secret je le ressens ici dans les messages qu'on me donne il ya quelque chose qui est secret qui est caché que vous n'osez peut-être pas dire aucune personne en face de vous vous renvoie il ya une situation assez obscur ici et dans les messages on vous dit qu'il ya quelque chose qui est rapide qui se met en place qui se met en mouvement donc ça c'est quand même très positif dans ces messages ci c'est que vous allez pouvoir mettre de la lumière sur quelque chose qui a été mystérieux ou caché ou les deux alors on va voir avec les 77 ce qu'on nous dit comme autre message on va voir ce qui ressort ici dans les énergies pour vous donc les 77 qu'est ce qu'on me dit ici dans les messages pour les capricorns qu'est ce qu'on me dit ici alors on va faire la coupe on a la main tendue c'est exactement ça c'est une énergie de recevoir de recevoir les messages au bon moment d'avoir une grande abondance et là vous allez recevoir quelque chose c'est assez précis mais je vous donne le message vous allez recevoir quelque chose et peut-être vous ne vous attendez pas à recevoir cela à ce moment à ce moment précis donc vous allez peut-être vous fermer au fait de recevoir une aide un soutien mais par la suite je pense que quelque chose va se débloquer en lien avec cette aide en lien avec ce soutien vous allez être soutenu pour ce mois de juillet vous allez avoir vraiment être accompagné dans vos projets avoir une main tendue sentir que vous êtes appuyé pour mettre en place vos projets ça c'est quand même très positif alors on va voir ce qu'on nous dit également dans ces messages donc une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf alors qu'est ce qu'on me dit aussi dans les messages il ya un changement oui il ya de la chance de la chance on nous parle du printemps de quelque chose d'inattendu par rapport à une femme peut-être des communications avec une femme qui sont inattendues et qui vont vous apporter beaucoup de bonheur beaucoup de joie alors on va regarder on a l'élévation on a l'arbre on a la seringue on a les déplacements l'automne la flèche on a le manque on a le téléphone et on a le oui qu'est ce qu'on nous dit peut y avoir tout ce qui est lié à des examens donc là je vais pas rentrer dans les détails ce qui concerne la santé mais ça peut être des examens à effectuer ça peut être peut-être quelque chose à mettre en place par rapport à vos projets vous avancez on voit que en ce qui concerne votre bien être il ya une situation qui évolue une situation du passé qui a été marquante pour vous un déplacement un voyage qui vous a beaucoup marqué peut-être un voyage qui vous ramène à certains souvenirs à certaines pensées là je pense que vous avez un désir de vous déplacer qui est assez important on peut nous montrer que vous avez envie de mouvements de déplacement de découvrir de nouvelles choses et c'est une situation que vous vivez pleinement il y a aussi des communications des messages qui vont arriver à vous peut-être des messages de l'étranger d'un nouvel endroit on a des bien des communications ici qui arrivent de loin et par rapport à cela vous êtes connecté à une énergie par rapport à la que vous avez traversé comme si vous aviez entamé un voyage un mouvement intérieur qui est important pour vous et vous revenez sur vos projets et c'est très très positif donc on a des communications ici on a eu un manque peut-être de communication un manque d'échanges un manque de discussion dans une situation mais les choses évoluent et là on nous parle de l'automne l'automne qui peut nous montrer une part de purification de régénération un renouveau pour vous et vous avancez par rapport à cela c'est quelque chose qui est quand même très intense dans les messages mais il ya une situation que vous vivez pleinement et par rapport à cela on a de la chance on a des opportunités qui arrivent à vous ça c'est quand même très positif dans ce sens alors on va voir au niveau amoureux ce qui ressort quels sont les messages aussi pour vous au niveau sentimental quels sont les messages ici au niveau amoureux ou plein on a la chance encore une fois à tort attention parce que on peut avoir une certaine forme de rivalité qui peut créer des conflits donc peut-être ici qu'il ya une personne qui est autour de la personne de votre coeur et il ya une forme de rivalité il ya quelque chose qui bloque par rapport à cela alors on va voir qu'est ce qu'on dit dans la coupe on a le nom et on a l'interrogation là vous vous posez des questions vous êtes en période ou plat pardon vous êtes en période de doute et de questionnement sur une relation il peut y avoir beaucoup de rivalité peut-être de la jalousie des énergies quand même qui sont assez complexes dans une relation affective donc soit c'est vos énergies soit c'est la personne en face de vous tout dépend de ce que vous vivez on a la carte de la tromperie si je pense qu'il ya des peurs qui sont très importantes dans votre vie affective vous avez peut-être peur d'être trahi peur d'être rejeté par une personne mais vous recevez quelque chose de très positif je le perçois ici il ya quelque chose de beaucoup plus positif qui arrive à vous donc trois quatre cinq et on va prendre une autre carte 6 1 on a la séparation alors pour certaines personnes vous êtes peut-être en phase de clôturer une relation il ya peut-être une séparation actuellement et vous avez besoin de vous relever vous prenez un nouvel élan vous avancez dans votre situation amoureuse et vous avez envie de concret on à l'amour envoûtant on a le karma on a l'ancrage la tromperie la sincérité avec ici voyez c'est il ya des opposés il ya peut-être une peur je pense qu'il ya quelque chose qui vous renvoie à des peurs du passé par rapport à une situation vous avez peur d'être trahi mais dans le concret ce n'est pas réel on voit qu'il ya une grande stabilité il ya une grande concrétisation mais il ya le fait d'épurer ici quelque chose de 2 qui a créé des blocages quelque chose de négatif et vous êtes protégé par rapport à ses peurs par rapport à ses inquiétudes on voit que vous êtes protégé et que vous avez la possibilité d'aller plus en profondeur dans une relation d'apprendre à vous connaître de libérer quelque chose qui est karmique en tout cas on parle de beaucoup de passion de quelque chose d'intenses une relation qui vous ramène aussi à des souvenirs c'est ce que je perçois c'est qu'il ya aussi quelque chose qui est en train de s'épurer de guérir dans une relation peut-être parce que vous avez pris conscience de certaines choses qui a eu des déblocages aussi c'est fortement possible on a la rivalité et on a l'amour véritable voyez ici il ya une idée de peut-être ne pas réussir à se comprendre ne pas réussir à dialoguer mais on voit qu'il y a beaucoup de sentiments il ya des sentiments très intenses dans une relation et vous avez peut-être le sentiment de ne pas pouvoir exprimer certaines choses parce qu'il ya une personne qui est trop présente dans votre relation ou parce qu'il ya quelque chose qui crée une certaine forme de rivalité entre vous et pourtant on voit des sentiments très fort pourtant on voit qu'il ya beaucoup d'amour il ya beaucoup d'attachement donc voyez comment ça fait écho en vous je pense que ça peut être quelque chose qui est en train de se purifier dans votre vie amoureuse voilà venez voyez comment ça résonne en vous on va voir aussi avec un message on va prendre un message de celui ci qui est me semble les messages lumière je ne suis pas sûr je mettrai tout en barre d'infos et vous avez donc les yeux du coeur les yeux du coeur je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté l'énergie de l'amour qui nous habite tous je vois au delà de la personnalité et de sa nature inférieure je contemple maintenant la présence de dieu en tout cela me permet de vivre dans la lumière véritable car avec les yeux du coeur je vois la divinité de la vie émaner de partout donc là vous êtes en train de voir les situations avec votre coeur de vous connecter au niveau émotionnel vous voyez quelque chose qui est au delà des apparences et qui vous permet d'avoir de vraies véritables réponses sur les situations que vous vivez actuellement vous voyez des situations avec tout ce que vous percevez avec toute votre énergie et tout votre amour et cela vous aide peut-être à prendre conscience de choses qui n'ont pas attiré votre attention jusqu'à présent mais qui vont qui ont un sens et qui sont importants dans votre vie donc on a quand même ici un message très fort et très intense au niveau de ce que vous vivez actuellement et de ce qui va vous aider à avoir des réponses voilà les amis en tout cas j'espère vraiment du fond du coeur que cette guidance vous a plu vous a apporté les messages importants donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire à mettre un j'aime ça m'encourage énormément sachez le et n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la chaîne vous pouvez activer la cloche comme ça vous avez toutes les notifications en tout cas j'espère du fond du coeur un magnifique mois de juillet pour vous je vous embrasse très fort et bien sûr je vous dis à un grand merci c'est parti Sous-titrage ST' 501